Sainte-Esprit, j'ai connu 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 Sainte-Esprit J'ai connu Sainte-Esprit, j'ai connu Sainte-Esprit J'ai connu Sainte-Esprit, j'ai connu Sainte-Esprit-Esprit-Esprit nous dit que cette définition, c'est la définition idéale, c'est la définition propre, ou du moins c'est la définition fondamentale de l'adoration. Nous ne pouvons pas arriver à dire ça parce que l'adoration est capable de gagner toute une qui réelle de définition qu'il est capable d'attribuer à lui-même. Tout d'abord, pour nous commencer par essayer de définir l'adoration, nous ne pouvons dire que l'adoration n'a pas de définition. Peut-être que ça est capable d'étonner en plus le monde, c'est-à-dire que nous avons essayé de faire tentative de définition avec le vocab, c'est l'adoration, et le premier, nous sommes capables de dire que l'adoration n'a pas de définition. Pour qui ça nous dit que l'adoration n'a pas de définition? Parce que l'adoration est extrêmement vaste. C'est comme si nous avons dit que l'adoration n'a même résumé la vie chrétienne. L'adoration n'a englobé la vie chrétienne. Donc peut-être qu'il y a une erreur grave que nous faisons souvent comme chrétienne. Donc peut-être que l'on a englobé la vie chrétienne pour nous élaborer sur ça, pour nous parler sur ça. Certaines fois, dans le culte qui est fait en communauté, ça veut dire que nous réunions ensemble, l'église réunions ensemble, pour nous adorer le Seigneur. Donc nous avons toujours tendance à séparer l'adoration. Donc, parfois nous pensons que l'adoration, c'est le moment où nous avons chanté le cantique, nous avons prié l'Ebénissel à l'Éternel, nous avons prié l'Alléluia. Nous avons peut-être imaginé que c'est ça qui est l'adoration, mais les prédicateurs à prêcher, ça ne fait pas partie de l'adoration. Donc, j'ai eu de l'assemblée, et j'ai habitué de dire ça avec l'équipe de louange, j'ai eu de l'assemblée ensemble avec eux, j'ai habitué de dire ça. J'ai eu de l'assemblée, j'ai eu de chanter, j'ai eu de frapper les mains, etc. Et puis, j'ai eu de passer dans le message de la parole de Dieu. Et puis, j'ai eu de prier pour le message de la parole de Dieu. Donc, j'ai eu de passer dans la partie qui est plus importante. J'ai eu de passer dans la partie qui est plus importante. Ça, j'ai eu de penser que c'est une erreur vraiment grave, une erreur, bon, j'ai eu de passer dans la partie qui est plus importante. Donc, le fait que nous considérez chanter, c'est de l'adoration, mais le message de la parole de Dieu, c'est autre chose. Donc, j'ai eu de passer dans la partie qui est plus importante. Donc, j'ai eu de passer dans la partie qui est plus importante. Bon Dieu, c'est l'adoration et le message fait partie de l'adoration. C'est ça que nous avons dit, en premier lieu, que l'adoration n'a pas de définition, parce que l'adoration englobait toute la vie du chrétien. L'adoration englobait toute la vie du chrétien. C'est ça que nous avons dit, premièrement, que l'adoration n'a pas de définition. Et pour que ça nous avons dit, l'adoration n'a pas de définition, c'est parce que l'adoration n'a pas de définition. Pour que ça nous avons dit que l'adoration n'a pas de définition, c'est parce que, premièrement, nous avons dit l'adoration englobait toute la vie du chrétien. Et deuxièmement, c'est parce que l'adoration n'a pas de définition. C'est parce que l'adoration n'a pas de définition. C'est la définition idéale à l'adoration. Et autre chose, c'est pour ce que chacun peut définir l'adoration. Chaque personne peut définir l'adoration à sa manière, selon la révélation que cette personne-là a reçue de Dieu. Chaque personne peut définir l'adoration à sa manière, selon la révélation que cette personne-là a reçue de Dieu. N'oubliez pas que l'adoration, c'est une intimité, un contact direct avec Dieu. Et c'est pour raison ça que la nouvelle naissance, c'est une condition sine qua non à l'adoration. Donc, puisque c'est une intimité profonde avec Dieu, au cours de cette intimité profonde avec Dieu, Dieu peut me révéler, Dieu peut me dire exactement ce qu'est l'adoration. Qui sa adoration y est exactement, bon Dieu capable d'y moi, qui sa adoration y est par rapport à cette intimité profonde que moi j'ai gagné ensemble avec bon Dieu. Ceux-là, c'est Berlin, bon Dieu béni, c'est Jacob, c'est Macoudine, donc bon Dieu béni nous. Donc, chaque personne peut définir l'adoration selon la révélation que cette personne-là a reçue de Dieu. Donc, certes, j'ai gagné pour nous, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce qui concerne une tentative de définition à l'adoration, et j'ai repris pour moi, j'ai dit, pour qui ça dit, une tentative de définition, c'est parce que l'adoration n'a pas de définition propre. Il n'y a pas de définition propre à lui-même, il n'y a pas de définition idéale. C'est ça que j'ai dit, il y a une tentative de définition. C'est ça que moi j'ai dit, nous nous resistance pour nous. Nous avons, pour nous, pour nous qudem en vue, quelques auteurs dans le prochain life. Ce sera pour nous qu'ils peuvent encore venir l'autre auteur, qui l'a dit de l'adoration des serviteurs de Dieu, des adorateurs, des manteurs qui écrient des ouvrages, qui l'a dit de l'adoration. Nous avons aussi, pour nous, à partir de « Racine » qui est l'adoration, racine hébreu, racine grec moua, ici, adoration, qui sa moua vle di? A part de racine, racine hébreu, j'am di la, na pouet ou, qui sa, yon série de auteurs qui écri des ouvrages, qui sa yo di sou adoration. Mais je di a, moua vle aborde définition nan, nan, m'daka di, nan sot de globalitél. Ok? Nan sot de globalitél, pas avant que nous considérez lè mou grec, lè mou hébreu, pas avant que nous considérez lè moune de vu de l'auteur, nan vle fon lè d'aproche en sa ki fonzerne définition adoration. Donc nan di ke l'adoration li men li pa gon définition, propre à li men yon définition, a di ke c'est un définition fondamental. Donc l'adoration ge an pil définition et chaque moune garrive a défini adoration par rapport à jan bon Dieu li men li enseigneur. Donc peut-être ou même qui est capable d'écrire un commentaire en bas live là, mais comment ou même ou comprendre l'adoration, mais comment bon Dieu lui-même permet ou définir l'adoration. Et moi même, par la suite, dans la fin de l'onore avec moi, il y a une définition que moi même m'en attribue à l'adoration. Il y a une définition que moi même m'en attribue à l'adoration. Donc, l'on parle de l'adoration, il y a un certain mot qui est venu à l'esprit. Et bien, c'est que le mot qui est venu à l'esprit, c'est qu'on commence à gagner une idée de ce qui est l'adoration. Bon, c'est que nous allons aller peu à peu, nous allons aller à petits pas jusqu'à ce que nous avions à avancer, pour arriver dans un niveau que nous voulons arriver dans une série d'enseignements sur la page Facebook, 3h30, 4h. Dès que vous parlez de l'adoration, il y a un mot qui n'est pas capable de penser avec le qui est l'amour. Ou pas capable de l'adoration sans pas penser avec le mot qui est l'amour. Donc, ça est extrêmement important pour parler de l'adoration. Le mot sali, venu vraiment en tête de l'is, c'est le mot amour. Ou pas capable de l'adoration sans pas penser avec l'admiration. Ou pas capable de l'adoration sans pas penser avec l'admiration. Ou pas capable de l'adoration sans pas penser avec l'amour. Ou pas capable de l'adoration sans pas penser avec l'admiration. Ou pas capable de l'adoration sans pas penser avec l'admiration. nous dit amour, admiration, contemplation ou pas qu'on parle d'adoration pour parler de relation pour parler de relation donc ça aussi un simple mot qu'on a essayé d'énumérer donc dès que vous parlez d'adoration immédiatement, le mot ça doit venir à l'esprit il doit venir à l'idée donc ou pas qu'on parle d'adoration ça n'a 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 pas qu'on parle d'adoration relation ça n'a pas qu'on contact ça n'a pas qu'on contact ou pas qu'on parle d'adoration ça n'a pas qu'on parle d'adoration ça n'a pas qu'on parle d'adoration ça n'a pas qu'on parle d'adoration et le n'a pas qu'on considérait le mot grec qui fait référence directement avec le mot « respect ». Donc, où peut-être parler d'adoration sans parler le mot « soif ». Le mot « soif ». Où peut-être parler d'adoration sans parler le mot « soif ». Où peut-être parler d'adoration sans parler le mot « connaissance ». Sans parler le mot « connaissance ». Donc, toute adoration véritable prend naissance à partir de la connaissance. Toute adoration véritable prend naissance à partir d'une révélation. À partir d'une révélation. Donc, nous n'avons pas de précipité, nous n'avons pas de franchir l'étape avant l'heure, mais nous devons attirer l'attention. Donc, nous n'avons pas de parler d'adoration sans parler le mot « connaissance ». Parce que nous n'avons pas de parler de « bon Dieu » sans que nous n'avons pas de connaissance de « bon Dieu ». Donc, nous n'avons pas de parler de « bon Dieu » sur une base d'ignorance. Si nous n'avons pas de parler de « bon Dieu » sur une base d'ignorance, nous n'avons pas de « bon Dieu ». Nous n'avons pas de chercher de « bon Dieu ». Alors, nous n'avons pas de parler de « bon Dieu ». Et donc, l'adoration, ça, c'est peut-être négatif, ce n'est que de l'émotion. Ce n'est que de l'émotion, parce que l'adoration véritable est basée sur la connaissance, est basée sur la révélation. Donc, c'est ça l'adoration véritable, est basée sur la connaissance, est basée sur la révélation. Donc, il faut qu'on ait une connaissance de bon Dieu, qu'on ait d'adorer, pour qu'on ait qui gens adorer bon Dieu. Donc, la Bible dit que le peuple a peri par une montre de connaissance. Et c'est ça, il faut que l'on ait d'adorer aussi, ou pas qu'on ait dit que ce sont les adorateurs, sans pas avoir la Bible, sans pas avoir la parole. Donc, c'est un peu le monde qui pense que l'on ait d'adorer, c'est chanter, chanter. Mais puis, devant, on parle avec eux, le chant, on a dit ça avec une équipe de louange, on a dit que le chant n'est que le PPMC de l'adoration. Le chant n'est que le PPMC de l'adoration. Ça veut dire, ce n'est qu'une partie, une fine partie, une partie très réduite de l'adoration. Donc, réduire l'adoration avec le chant, c'est minimiser au plus bas niveau ce qui est l'adoration en réalité. Donc, quand on parle de l'adoration, on va prendre des mots qui viennent à l'esprit, on va parler de l'adoration, des mots qui font penser à l'adoration. Et dès qu'on dit l'adoration, il est obligé de venir à l'esprit. Donc, on va parler de l'amour, c'est le mot que nous avons cité. Dès qu'on parle de l'adoration, on ne va pas parler de l'amour, on ne va pas parler d'admiration, de contemplation, de relation, contact, de respect, on ne va pas parler de soif, on ne va pas mettre de côté sa connaissance, on ne va pas mettre de côté le désir, la passion. Ok? Donc, dès qu'on parle de l'adoration, tout mou sa yo, yo vini à l'esprit. Yo vini à l'esprit. Pendant que m'a invité chate moun ka attendé live la, donc, di nou comment ou même façon ou, bon Dieu, permette que ou kompren l'adoration, ki jan ou même ou rive défini, ou rive défini l'adoration. Donc, c'est extrêmement important pour nous partage ça ensemble avec nous. Donc, maintenant m'da vle fè nou port, donc, mou même, yon nan définition ke moun bay à l'adoration. Yon nan définition ke moun bay à l'adoration. Donc, c'est définition personel mou même, moun attribué à l'adoration. Donc, ou même, moun invité ou fè mèm jan, partage avèk nou, nan live la, partage en kommenter avèk nou, ki définition ke ou bay à l'adoration, selon jan bon Dieu, li mèm li enseigne ou, selon jan bon Dieu, li inspire ou. Donc, mou même, mou bay définition sa à l'adoration, gen différentes lot définition ke moun attribué à l'adoration. Sa, c'est une définition personnelle. Donc, définition ke moun attribué à l'adoration, moun di ke l'adoration, c'est un mélange homogène, l'adoration, c'est un mélange homogène, ou l'adorateur est le soluté et le Saint-Esprit est le solvant. Donc, l'adoration, c'est un mélange homogène où le Saint-Esprit, où l'adorateur est le soluté, le Saint-Esprit est le solvant. Donc, moun di ke moun dit que c'est une définition chimico-spirituelle. Moun di ke moun dit que c'est une définition chimico-spirituelle. Donc, l'adoration dit que l'adoration, c'est un mélange. C'est un mélange et ceci, c'est un mélange homogène. Donc, l'adorer bon Dieu, où ils font seul avec bon Dieu, où ils, même j'ai à votre point de dire, où ils vont contempler, où ils vont transformer de gloire en gloire dans la même image. ou transformer de gloire en gloire dans la même image. Donc, c'est un mélange. C'est un mélange. L'adoration, c'est un mélange homogène pour que, même avec bon Dieu, nous fusionner, même avec bon Dieu, nous fais un seul. Et, moun qui l'école toujours, qui fait chimie, où on parle de mélange homogène, où on parle de mélange hétérogène. Donc, mélange homogène, on veut dire, constituant yon, yon vin, yon vin fè yon seul, c'est comme si ou vin paka fus, ou paka vin diferencie yon, ou paka, ou paka, ou paka dekan te yon. Donc, nan adoration, l'or rete vraiment dans la présence de Dieu, image mon Dieu, gloire bon Dieu, tellement kouvri yon. Et, comme si yon wè ou men yon, yon wè bon Dieu nan ou. Paka, nous vè comprenne, yon wè bon Dieu nan ou. C'est sa adoration, yon mélange, kote, kote ou fon seul, avec Dieu. Et, m'en dit dans l'adoration, on fonce tout avec bon Dieu, ou même comme personne, comme adorateur, comme mon cap adoré bon Dieu, ou c'est comme soluté, ça veut dire, c'est comme matière, comme substance à dissoudre. C'est comme substance qui m'en est pour dissoudre là, et le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, c'est comme le sol, le vent, donc, il vè ne fond nous, ou vè ne prend forme bon Dieu, ou vè ne prend forme, ou vè ne prend forme bon Dieu. Donc, c'est comme si, c'est comme si, adoration, c'est comme si, moun an adoré bon Dieu, li te kou son liquide, et bi présence bon Dieu, son récipient, et ke, le moun sa, entrena présence bon Dieu, li vè ne prend la forme de la gloire de Dieu, la forme de la puissance de Dieu, et ke, le, ou vè moun sa, yon pa wè moun sa, ki sa, ou moun gite, ki te grosso modo, ou moun qui, ki pat raffine enkoi, ou pa wè moun sa, nan dimension sa, c'est image, bon Dieu. C'est image, c'est le reflet de la présence de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. Donc, cette définition, ça, moi-même, que m'attribuer à l'adoration, on dit que c'est un mélange homogène où l'adorateur est le soluté et le Saint-Esprit est le solvant. Donc, je connais ce qu'on veut expliquer qu'on entraîne à l'adoration profonde avec mon Dieu et c'est comme si on sentit ou presque pas sous terre, ou presque pas dans nous-mêmes, ou presque dépossédé de nous-mêmes, mais le Saint-Esprit habitait, le Saint-Esprit prend le contrôle et c'est comme si on fonde dans mon Dieu. On fonde dans mon Dieu, c'est comme si on a chanté, ce n'est pas qu'on a chanté, on a parlé, ce n'est pas qu'on a parlé, tout ça, on a fait, ce n'est pas qu'on. Donc, ces mêmes gens, je crois qu'on a fait déjà vu 3,5 fois, c'est 18, qui dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, dimension adoration, c'est seulement adoration en Esprit, qui arrive, faire entrer dans dimension adoration, comme ça, à côté que, ou fonds dans mon Dieu. Par contre, on a côté, on sucre fonds non de l'eau, les on sucre fonds non de l'eau, les vins bohs ont de l'eau sucré. Les bas bohs sucre, la pa, pou le bohs de l'eau a pa, mais les vins bohs ont de l'eau sucré. Donc, vraie adoration, c'est de la débauche, c'est de la débauche, l'adorateur, l'e mélange, l'e fusionne, entre dans mon Dieu. L'e fous seul, avec mon Dieu, et qu'on n'y a, il n'y a pas de décant, entre les mêmes, avec Dieu. Il n'y a pas de décant, entre les mêmes, avec Dieu. Donc, cette question de l'adoration, c'est le chant du tout. L'adoration, le chant n'est pas de l'adoration. Le chant n'est qu'une expression d'adoration. Le chant n'est pas de l'adoration, le chant n'est qu'une expression d'adoration. Donc, si le chant, c'est l'adoration, le tout m'un kap chante, adore. Tout m'un kap chante, adore. Le konya, ou kap ab dim ke, puisque m'un nan chante, le c'est de nom bon Dieu, ça veut dire que la va d'oré, du tout pa. N'est pas m'un kap chante, ou c'est de nom bon Dieu. N'est pas m'un kap chante, ou dit, Jésus, nan chant. C'est pas parce que chant, j'ai dit, Jésus, la dan, qui fait que m'a pas d'oré. C'est pas parce que chant, j'ai dit, Alleluia, la dan, qui fait que m'a pas d'oré. M'un ton an, c'est qui est, kap chante, ya? Qui est, qui cite, kantik sa, ki gen non Jésus, la dan? C'est a partir de la, ou konè eskou, ab adoré, parce que chant, c'est pas lik adoration, chant son expression lié. Nan, gevo nou as a vi devan. Douk, c'est pas parce que m'un deja, nan adoration, et m'un juste, utilisé chant, pou exprimé, sa kap passe, al intérieur, de m'un même nan. Men, c'est pas sa, map dit, avec bouche m'un an, ki prouve, ke m'un adoré. Men, c'est parce que, al intérieur, de m'un même, gen yon feu, kap dévore, an dam. Gon chaleur, kap degage, an dam. Gon intimité, an dam, ak Dieu. Gon kontak serré, an de dam, avek Dieu. E m'ätenan, du feu sa, kap konsumé, an dam nan. M'ab chèchon façon, pou exprimer le, m'ab chèchon façon, pou extérioriser le. Donc, comme le chant, c'est un moyen, que nous souvent utilisons, nous utilisons le chant, pou nou exprimer, sa, que nous vivons, à l'intérieur, de nous-mêmes. Mais, c'est pas le chant, en réalité, qui sait adoration. Donc, dis-moi, si tu veux, na, commencez par aborder, quelques mots, qui, kap ap, aider nous, avancer, nan tentative, de définition, que nous avons essayé, bon, tentative, tentative de définition, que nous avons bâle, à l'adoration. Donc, je dis, à l'on te vle, plus, ouais, le point de vue global, adoration. Donc, dis-moi, si Dieu veut, na, continuer, avec tentative de définition, mais na, surtout, aborder, des mots, grecs, des mots, hébreux, qui, kap, aide nous, comprenne, sa, adoration, libe dit. Et, par la suite, nan, gen, pou nou, considére, kek, auteur, kek, ouvrage, ki, ekri, sou, sujet, sa, ki, se, adoration. Et, nan, gen, pou nou, we, ansam, ki, sa, kek, auteur, yo, men, yo, te, di, sou, adoration, koman, yo, men, yo, kompren, mo, sa, ki, se, adoration. Donc, ou, men, osi, mon, invite ou, a, tape, an, kommenter, ki, jan, ou, men, ou, kompren, mo, sa, ki, jan, ou, men, ou, kompren, vo, kab, sa, ki, se, adoration. Donc, je, di, ya, si, sa, ke, nou, te, gen, pou nou, te, ou, en, ansamble, se, adoration, nan, pon, de, vu, global. Donc, men, jan, l'oreille, et, rissante, à, l'esprit. Donc, empile, auteur, rive, admette, le d'accord avec cette définition, et on dit que, c'est une définition fondamentale de la musique. Mais, pour l'adoration, il n'y a pas de définition fondamentale à l'adoration. Il n'y a pas de définition fondamentale à l'adoration. Donc, chaque monde, j'aime te dire, au départ, capable, rive, définir l'adoration, selon révélation, que, bon Dieu, li, même, li, li, baille. Donc, m'on espère que, bon Dieu, te aide, ou comprande, intervention, que, nou, te gane, poujoudi, a, nou, espère que, wap, continue, partage, message, la. Donc, dimanche, si, je veux, rendez-vous, à, c'est, même, l'heure, la, à partir de, 3h30, pour, rive, 4h, donc, nap, continue, la, pou, nou, partage, la parole de Dieu. Donc, c'est un travail, sa, que, bon Dieu, li, m'on li, ba, nou, fè, donc, nap, continue, fèl, donc, ou, m'em, ki, gen, opportunité, mette, mè, ansanma, avèk, nou, pou, travay, sa, kapab, kontinye, fèl, nou, ankourajé, ou, kapab, kontinye, fèl, sa, se, su, e, certain, ke, le, seigneur, nan, amon, li, pape, manke, abondamant, an, nou, priye, le, senyor, pou, nou, remersye, l, se, yon, di, ou, mersi, pou, mouman, sa, apenote, pas, avek, pe, po, mersi, pou, fason, ta, ansegye, nou, jodiy, nan, sa, ki, konser, an, ni, defenisyon, adorasyon, ki, salye, men, mèm, e, n, panse, di, ansegye, sa, ki, te, g, chan, partage, mouman, sa, ansama, avek, nou, et, mersi, pou, sa, ki, pal, partage, par, la, suite, ke, grasse, benedik, si, kapab, kontinue, jah, nan, la, vi, nou, e, ke, le, saint, esprit, notre, enseignant, kapab, kontinue, ensegye, nou, pou, ta, gloire, se, prien, nou, le, van, au, nan, de, jesu, kri, de, nazaret, amen. Merci beaucoup, bon, je, ben, yon, merci, se, berlin, merci, se, makoudin, merci, a, chakoun, ki, te, te, prezant, ke, bon, je, kapab, ben, non, e, ou, men, ki, bo, gal, de, la, 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 an, di, fere, que, avèk, frere, sèr, avèk, entourage, a, di, man, si, di, ve, men, e, 3.30, 4.00, au, revoir.